Bonjour chers contreurs. Bonjour. Présentez-vous. Je m'appelle Diallo Mouad Bailo, secrétaire général de Radio Bonheur FM, émettant sur la 5.4. Expliquez-nous ce qui s'est passé aujourd'hui ici. Ce matin, à travers la manifestation, vous le savez très bien, qui se passe actuellement dans toute la ville de Conakry, les élèves se manifestent parce que les professeurs ne se présentent pas dans les établissements. Maintenant, à travers leur manifestation, les policiers les poursuivent dans leur quartier, arrivés à notre niveau à côté de la Radio Bonheur FM. On a entendu le bruit, je suis sorti, j'ai vu des élèves policiers qui étaient en maillot, c'est-à-dire en tennis sport, qui avaient des casques qui traînaient un agent de sécurité qui gardait une maison, disons, la cour qui était derrière le bâtiment qui abrite la Radio Bonheur FM. Ils sont en train de le traîner de force. Je me pose la question, qu'est-ce qui se passe ? Je viens, je me présente à eux, je présente mon badge, j'ai dit, je suis un agent de la presse, j'ai besoin d'informations. Qu'est-ce qui se passe ? Ils ont dit que ça ne me regarde pas, que l'agent a sorti une arme contre eux. J'ai dit, expliquez-vous très bien, ils ont dit qu'ils l'ont trouvé dans la cour, qu'il était en train de suivre un manifestant qui voulait se cacher dans la cour, maintenant ils sont rentrés. Et l'agent a sorti son arme, j'ai dit, ah, mais si l'agent est là pour protéger la maison, vous rentrez de force, même si vous êtes en train de poursuivre un manifestant. Qu'est-ce qui s'est passé avec vous ? Avec moi, précisément, j'ai voulu recueillir des informations avec eux, pour savoir ce qui se passe. Ils m'ont dit que je n'ai pas le droit, j'ai dit, non, je suis de la presse, je suis bien présenté, j'ai présenté mon badge. Bon, arrivé au bord de la route, là où il y avait leur camion, leur camionnette, disons, il y avait un capitaine là-bas qui a dit, que fait ce monsieur-là ? Il dit, il est là pour intervenir en faveur de l'agent qu'on a pris. J'ai dit, non, je suis là en tant qu'agent de la presse, pour recueillir des informations. Aussitôt, il a donné l'ordre de me prendre. Ils sont tombés sur moi, en me donnant des coups de poing sur la tête, comme ça. Bon, ils m'ont obligé, ils m'ont pris de force, ils m'ont traîné pour me faire monter sur leur camionnette. Ils ont fermé, on était là-bas avec... Et en vous traînant, qu'est-ce qu'il y a eu ? Bon, ils m'ont déchiré la chemise, vous voyez, ça c'est la colle qui est là. Ils m'ont déchiré la chemise, et vous voyez, donc tout ça là, c'est à travers la force. Donc finalement, ils sont nombreux, ils m'ont pris, ils m'ont mis dans la camionnette. Maintenant, en tout temps, on a informé à la radio, mes collègues sont venus pour intervenir. Finalement, ils m'ont relâché, mais franchement, ils m'ont donné des coups de poing sur la tête. J'ai dit vraiment, ce ne sont pas des forces de l'ordre, mais plutôt des forces de désordre. Comment vous vous sentez après cette mésaventure ? Bon, vraiment, je suis très choqué de voir des agents qui sont censés protéger la population d'agir ainsi. C'est que je les ai dit, je dis que ça, vous êtes de la force de l'ordre. Si vous agissez ainsi, c'est le contraire. Vous devenez immédiatement des forces de désordre. Pendant que j'étais même dans la camionnette avec l'argent qu'ils ont pris là, ils ont fait arrêter un petit qui traversait la route là pour... Lorsque je lui ai posé la question, il m'a dit que lui, le mécanicien, comme il y a eu le mouvement, il quitte le garage pour rentrer à la maison. Ils l'ont pris de force, ils l'ont mis dedans. Lui, on l'a embarqué, on l'a envoyé. Merci.